Hey, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça y est on démarre les lives avec DevToBeCurious. L'idée en fait c'est de profiter, attendez je m'installe, l'idée c'est de profiter ensemble d'un petit moment de formation, une capsule de formation pour réviser ou revoir ou apprendre des nouvelles choses et je vais commencer ces lives avec quelque chose qui est souvent demandé en Angular, souvent demandé en RxJS, et bien c'est RxJS déjà et les maps. En fait, j'essaie de comprendre toute cette partie des maps, j'entends map, déjà map, switch map, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien merge map et concat map, déjà on va voir ceux-là, et puis après on continuera. L'idée en fait c'est de tous ces lives, ça va être aussi de profiter de la découverte d'un nouveau framework, d'un nouveau langage, de créer une application, de vous parler de l'application qu'on est en train de développer avec Félicien, donc stagiaire de DevToBeCurious, Chris, Pierre et Julien, bénévoles de l'application, sur l'application DevTo... donc c'est l'application qui s'appelle CV Gamifier, et aussi de parler de qualité de code, de bien coder, d'interviewer même par moment des personnes, et tout ça en rediffusion sur YouTube aussi et sur le replay de Twitch. Allez on démarre, ça y est c'est officiel, DevToBeCurious sur Twitch, et ça, ça va être super intéressant, vive la curiosité, on y va, c'est parti. Alors pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un visual code, et mon visual code, je suis allé pour la création d'un Angular, alors on va aller voir, normalement vous devez voir mon écran, ici si je fais un ng, ici voilà, available, regardez, ng version, donc mon chouchou Angular, je l'adore, je suis en version 11, vous savez que la 12 est en preview, là elle commence à avancer, elle va bientôt sortir, si ce n'est déjà le cas, je ne vais pas le vérifier aujourd'hui, mais on n'est pas loin, donc nous on va rester sur la 11, j'ai créé un projet, j'ai fait un ng new, je ne me suis pas mis en mode strict, parce que ça me saoule, le strict exact à 100%, même si en soit ça peut être bien pour forcer les newbies à écrire bien avec du TypeScript, nous on va aller travailler sur la partie, eh bien, comme je vous disais, RxJS. Donc ce que je vous propose ici, c'est qu'avec notre app, vous allez faire ici un ng generate component, et là on va faire le premier, donc map, juste le map, bah oui, je ne suis pas dans mon projet, voilà, on relance, c'est bon, donc mon map est créé, l'idée c'est de rappeler un peu ce que c'est un map, donc ici ce que je vais faire, on va utiliser le console log, donc console info, donc ici l'idée c'est que je vais prendre une constante, je vais la créer, Jedi, je vais prendre une liste de Jedi, en respectant la convention de l'art à la fin, ça veut dire que c'est des observables, c'est ça, et on va faire un new observable, on y va bien bien violent, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller jusqu'à un observable, on va prendre notre observer, ici, et ici on va les notifier comme ça, donc là on va revoir un peu comme ça les observables, ici l'observeur, vous vous souvenez, il faut qu'on fasse next pour pouvoir déclencher quelque chose, on va prendre Luke, et puis on va prendre un nouveau, CTRL-ALT-SHIFT-F, et on descend, et on va prendre Layout, voilà, et ici en fait ce qu'on aimerait, c'est le transformer, et puis lui rajouter quelque chose, et bien on va utiliser le map pour ça, donc on va faire un Jedi, ici, point, vous ne souvenez pas, et puis on rentre dans le tuyau, alors j'ai bien aimé, lors des dernières formations distancielles que j'ai pu faire, un des stagiaires, un des stagiaires ou formés ou apprenants, m'a dit, hé, l'image aussi qu'on pourrait utiliser, moi j'utilise la notion de tuyau, lui il est allé encore plus loin, c'est avec Mario, et bien merci à toi Vincent, je te citerai maintenant tout le temps, en copyright Vincent, ou en tout cas en copyleft, Creative Commons exactement, merci Vincent, c'est l'idée de Mario, on descend dans un tuyau, et on peut se transformer grâce à ça, genre on prend une étoile, pardon, une fleur, et hop, on reprend même une étoile, et on revient différent, c'est cette idée-là du map, et donc ici c'est ce qu'on va faire là, on va prendre une map, et on va faire un subscribe, et ici on va faire un item, et on va faire un console.log.info, moi j'adore les infos parce qu'en fait ça m'évite d'aller dans le log, dans la partie log, et il y a souvent trop d'infos là-dedans, donc en fait je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, et ici, hop, voilà, il aime pas ça comme ça, voilà, et ici on va le transformer, donc on va utiliser le map qui est un, ben zut, il n'est pas, c'est un opérateur, donc ici vous allez faire import, accolade, et vous allez faire map from rxjs slash operator, opérateur, voilà, et ici on va faire un map, et on va prendre donc notre item, notre Jedi, et ici on va aller faire quoi sur ce Jedi, on va aller faire un console.info, on va le transformer, donc on va prendre notre Jedi, vu que c'est du texte, et on va le concaténer avec par exemple, eh bien, je ne sais pas, moi, imaginez qu'il a la force, donc, the force, the force, the force, youps, the force, je vais y arriver, is calling you, youpi, voilà, et en fait, ce qu'on va faire, même si aujourd'hui, c'est, c'est déprecated, vous le voyez, eh bien ici, on va utiliser quand même le tab, parce que moi, je l'aime bien, et tu tapes, 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 et c'est voir avant le map, ce qu'il y a, donc c'est rentrer dans le sujet, et regarder ce qu'il se fait, donc c'est une sorte de debugger, en fait, de notre observable, et ici, on va faire un console.info, et on va faire item, donc on va faire before, voilà, item, et c'est bon, voilà, ici, si on lance, alors, vous vous souvenez, un point important, quand on fait dans mon observable, il faut toujours unsubscribe, obligatoirement, et ici, on va faire un item start, youpi, voilà, on lance ça, salut Félicia, alors, si t'es dessus, tu me vois, du coup, yes, alors, on y va, oui, parce que je veux un port, oui, parce que j'ai déjà CV gamifiqué dessus, alors, j'ai mis quoi, j'ai mis non, j'ai mis oui, j'ai mis non, comme un con, je vais mettre oui, ça sera mieux, ouais, cool, merci du feedback, super, yes, cette fois-ci, donc là, je génère, donc je suis plus sur 4200, fais-moi des retours aux experts depuis Discord, mais oui, ok, cool, super, ici, ça, c'est bon, donc là, enfin, tu m'expliques comment on fait depuis Discord, je suis, moi, pourtant, je pensais qu'on ait Discord, bon, petite info, vous avez vu à combien il va être racheté, normalement, c'est impressionnant, la valorisation de Discord, ça fait même part sur ce qui va devenir, mais ma foi, une énorme valeur, allez voir, si vous n'avez pas vu, c'est la dernière news de hier, je crois, là-dessus, alors, ok, nous, on prend ça, on s'en fout, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est le console.info, ici, on se met sur notre console.info, ici, voilà, on est bien, et il nous manque, en fait, à ajouter notre composant, donc, en fait, on va prendre notre app map, ici, et on va se mettre sur notre map, map app component, on va dire à tout ça, en fait, et on va juste prendre le, yuppie, bonjour, app, alors, vu que j'ai le AngularFiles, il va me le retrouver automatiquement, voilà, super, et regardez, before Luke, Luke, the force is calling you, before Leia, Leia, the force is calling you, voilà à quoi sert le map, hey, hey, alors, j'en ai déjà parlé sur Dev2bq, sur le blog Dev2bq, il disait, ben, c'est que ça continue, on est sur cette série autour des maps, map et de RxJS, super, bon, ça, c'est le premier point, ah ouais, ben, faudrait que tu montes, parce qu'en fait, cette partie-là, je ne la connais pas du tout, hey, hey, donc, bon, ici, on va avoir cette partie map, maintenant, en fait, ce qu'on aimerait, c'est aller un peu plus loin, c'est découvrir, en gros, la notion de merge, de switch, etc., et, en fait, cette notion, elle n'est pas super simple sur le côté, et puis, on peut se poser la question de l'intérêt, ouais, en fait, il en existe trois aujourd'hui, trois qui vont nous permettre de gérer différents observables entre eux, en fait, l'idée, c'est de pouvoir arbitrer les observables entre eux, grosso modo, je reçois une donnée dans le tuyau, j'ai une nouvelle observable qui va être appelée juste après cette première donnée dans le tuyau, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je ne vais pas faire un subscribe dans ce tuyau, je vais plutôt utiliser les merge maps, switch maps ou concat maps, et chaque nom a son importance, si je prends la théorie simple, simple, au sens, la théorie, ça paraît toujours simple, même si, des fois, c'est très compliqué, quand on va sur le site RxJS, et qui nous explique les maps, quand on lit, on fait, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est trop compliqué, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire qu'un map, vous avez vu, ça permet de transformer ce qui est à l'intérieur du tuyau, et de le renvoyer, en fait, de le réinjecter, c'est cette idée-là, en fait, on réinjecte la donnée, et puis, après, on peut subscribe à chaque émite, l'émite, il est là, vous avez vu, c'est ça, c'est un premier émite, et c'est un deuxième émite, donc ça, c'est un point intéressant, d'ailleurs, ici, je peux rajouter un delay, si je voulais, je peux faire ici un setTimeout, ici, un setTimeout avec, par exemple, allez, une seconde, et ici, je vais pouvoir faire ça, donc là, je rentre vraiment dans ce que c'est une observable, pour info, une observable, c'est qu'une fonction, en fait, on est, en fait, sur la programmation fonctionnelle, vraiment sur la programmation fonctionnelle de base, et regardez, si je refais ça, j'attends une seconde, et tac, ça arrive, donc on voit bien qu'il y a eu un temps entre temps, de plus, on voit quoi ? On voit qu'en fait, l'observable est bel et bien quelque chose qui est lésie, c'est-à-dire que quand je l'exécute, ça se lance, mais surtout, en fait, qui est synchrone, tant que je n'utilise pas de la synchrone, je ne parle pas de la synchrone appelée une roquette, ok ? Donc ici, on va avoir cette map, cette map est vraiment ce qui est utilisé de base, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que si je prends un deuxième observable, par exemple, celle-ci, const, je vais prendre des droïdes, voilà, des droïdes, ici, oui, oui, j'adore les droïdes, j'adore Star Wars, je pense que ceux et ceux qui me connaissent, vous le savez, je vais faire un from, alors c'est quoi le from ? C'est en fait un opérateur aussi, qui va nous permettre de prendre un tableau, et en fait, ça va faire la même chose que ça, next, bon par contre, je ne vais pas faire un set timeout à des moments donnés, disons que je vais cadrer mes données, donc ici, je vais prendre quoi ? Je vais prendre le droïde 1, 2, 3, et puis le droïde 4, 5, 6, wow, je suis vachement original, merci Evan d'être venu, ici, j'ai mon from, et ce que je vais faire, c'est que je vais même essayer de dire que pour chaque item, je vais lui ajouter en fait 500 à chaque émission, donc en fait, mon delay permet d'émettre tous les 500 millisecondes, ok, si je fais un droïde, on va quand même vérifier, si je fais un droïde.subscribe, ici, je fais un item, et je fais un console.info, de, ben, item, je vais avoir quoi ? Ben, mes droïdes, vous êtes d'accord ? Ouais, ben, moi, en tout cas, je le suis, ok, regardez, tac, tac, et voilà, c'est bon, ça a apparu, tac, tac, on va rajouter du temps, on va faire 1500 secondes, c'est peut-être plus intéressant à voir le visuel, ici, voilà, on est là, hop, tac, tac, voilà. Donc là, c'est au bout d'un moment, on envoie ça, bon, c'est super sympa, et donc du coup, delay, et puis on reçoit ça. Ok, bon, là, vous avez vu, c'est, en fait, c'est l'utilisation, il faut attendre 1500 secondes avant de lancer celle-là. Donc là, l'idée, c'est que ce qui serait bien, c'est de piper ça et ça pour émettre, bon, bref. Nous, en fait, ce qu'on souhaite faire, ici, c'est de se dire, bon, ok, j'ai mes droïdes, c'est super, mais j'aimerais que mes Jedi, ici, si je repipe ça, donc mes Jedi, j'aimerais, regardez, et c'est là la première partie qui va intervenir sur ce qu'on va faire, pipe, je prends mon pipe, et là, ici, je vais faire un map, c'est-à-dire qu'à partir de mon Jedi, je vais dire, je rencontre tel droïde. Donc, je vais prendre un map, puisqu'on se dit, je veux transformer. En fait, je vais écrire la phrase, Luke rencontre droïde ou attaque droïde 123, ce que j'ai envie de faire. Et en fait, après écrire, Luke attaque et droïde 456, et pareil pour l'IA. Donc, comment je fais ? Je prends, ben, ici, mon Jedi, et je fais, ben, je fais quoi ? Je fais droïde, puisqu'il faut que je rencontre mon droïde, et puis, il faut que je fasse, ben, quoi, subscribe, puisqu'il faut que je reçoive mes subscribes, et il faut que je fasse, ici, droïde, et là, que je fasse, ici, eh bien, que je crée une fonction, donc là, je vais faire un alt, ça, vous connaissez, c'est vachement pratique, le alt, gr7, le pipe à l'envers, je ne sais plus son nom, je vois, j'oublie son nom, je ne sais pas pourquoi. Ici, je vais faire Jedi, ici, attaque, et du coup, ici, je vais faire dollar, accolade, accolade, et ici, je vais faire droïde, voilà. Et grâce à ça, si je fais un subscribe, qu'est-ce qui se passe ici ? Item console log, ce sera pas mal, info, ici, ben, je fais item. Normalement, je dois avoir quatre valeurs, on est d'accord ? On y va. Alors, ici, grâce à ça, je regarde, ah, bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon, attendez, je vais reprendre l'autre, parce que j'en ai plein, en fait, j'en ai plein, je vais reprendre l'autre, zut, t'es ou quoi, 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 voilà, youpi, je me remets là, là, ça sera pas mal, voilà, F12, et ici, là, si je fais ça, regardez, The Force is calling you, non, c'est pas le bon, là, t'as déliré, t'as déliré, t'as déliré, euh, je crois que tu t'es trompé, Coco, euh, si, c'est bon, c'est ce que je dis, je fume la moquette, moi, ouh, c'est bon, donc, regardez, j'ai ça, vous avez vu ? Voilà, j'ai subscriber, donc, en fait, ici, j'ai subscriber, j'ai pas, euh, attaque, ici, donc, en fait, ici, qu'est-ce qui se passe ? J'ai mon Jedi qui reçoit un droïde, ce droïde, en fait, qu'est-ce que je renvoie ? Ben, en fait, je renvoie elle, et en fait, je renvoie le subscriber, donc, c'est pas du tout ça que je veux récupérer, donc, en fait, ici, j'ai un souci, là, ce qu'il faudrait, c'est que je peux pas renvoyer ça, vous avez compris, non ? Je refais, je refais, regardez, ici, le souci, c'est quoi ? C'est que le subscriber qui est là, il est ici, ça, c'est une fonction, ça, c'est ce que je renvoie. Qu'est-ce que je renvoie, en fait ? Ben, je renvoie le subscribe, or, le subscribe, quand on regarde ce qu'il renvoie, hey, il renvoie de subscription, subscription, eh bien, la subscription permet, normalement, de unsubscribe, donc, se désinscrire, en fait, pour éviter que ça continue tout le temps et que le flux soit tout le temps ouvert. C'est faire une sorte de complit, en fait, et du coup, ben, c'est un peu embêtant, parce que c'est pas ça que je veux, moi, en fait, je veux pas renvoyer cette valeur-là. Je veux pouvoir, à la fin, récupérer, en fait, cette concaténation des deux informations. Concaténation. Hey, on va essayer avec le concat. Ça sert à ça, en fait. L'idée, c'est d'éviter ce problème-là. Donc, c'est quand on a deux observables, et dans un observable, on veut appeler les enfants et souscrire aux enfants pour faire la transformation. C'est ça, en fait. D'où l'idée qu'il y ait toujours le map. Donc, à la place de ça, on va se mettre, on va refaire un jedi.map, ici, et on va faire le premier, on va faire un, eh bien, concatmap. Subscribemap. Donc, ici, on fait toujours notre console, puisque, ma foi, le résultat sera toujours le même. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, quand même, ici, concat, pour savoir qu'on est en concat. Et, ici, en fait, on va faire, donc, c'est concatmap. Voilà. Qui est un opérateur. Ici, on prend le jedi. Et, en fait, on va aller faire quoi ? Eh bien, on va aller faire droïde. Et c'est tout. Et, après, c'est ici qu'on va aller concaténer, en fait. Alors, là, l'inconvénient, vous allez voir, on ne va pas réussir à concaténer. On ne va pas réussir à faire ça. Puisqu'en fait, on a notre droïde. Et, en fait, on va récupérer quoi ? Vous allez voir. Vous avez vu ce qu'on va récupérer ? C'est intéressant à voir. Ici, regardez. Eh bien, on récupère. No. Un, deux, trois, quatre droïdes. Je vais refaire. Pourquoi on récupère quatre droïdes ? Alors qu'il n'y en a que deux, en fait. Regardez. Un, deux, un, deux. Donc, on récupère le premier. Et puis, après, on récupère cela. Vous avez compris pourquoi ? En fait, ici, on récupère le premier jedi, qui appelle pour chaque les deux droïdes. Et, vu qu'il y a eu un next, ça déclenche, en fait, l'appel pour le deuxième, ici. Mais, en fait, ça ne concatre ici que lorsqu'il y a, en fait, là, ici, quand on est sûr d'avoir le, comment, le complite. C'est-à-dire que ça, ça fait un complite. Donc, ça ne saura déclencher la suite de cette étape-là que lorsque droïde sera fini. Tout ce qui est à l'intérieur doit être en complite pour déclencher la suite. Donc, le premier, ici, Luc, arrive. Il appelle cela. Donc, les deux-là. Eh bien, après, vu qu'ici, ces deux-là sont en complite à la fin, le from fait en complite à la fin, eh bien, ça passe au suivant. Donc, on arrive ici. On attend une seconde. On fait l'observable next layer. Et puis, ça re-exécute celle-là une nouvelle fois. Voilà c'est à quoi le concat. C'est-à-dire, en gros, le concat a un but. C'est d'orchestrer les enfants. Donc, utilisez le concat map. Quand vous voulez prendre deux observables, les orchestrer. Moi, parent, j'ai besoin de te transformer avec des enfants. Et ces enfants, en fait, j'ai besoin de savoir quand ils ont fini pour pouvoir passer à la prochaine émission de mon parent. Donc, pour chaque enfant, tous les enfants, il faut qu'ils soient finis pour déclencher la suite des émissions du parent. Donc, en gros, les enfants décident deux étapes du parent. Vous avez compris ? Voilà sur cette idée-là. Ça, c'est la première idée. Et ça, c'est le premier point à savoir. Le concat map est à utiliser quand on veut pouvoir orchestrer ça sur j'attends le compli de tous les enfants. Une fois que c'est ça, je peux continuer l'émission ici. L'émission au sens, vous avez compris, la blague. OK ? Bon, ouais, mais Evan, c'est super ton truc. Mais comment on fait pour... Comment on fait pour, ici, écrire ce qu'on voulait là ? La petite astuce, en fait, c'est au lieu de renvoyer un from, ici, vous renvoyez ici une fonction. Voilà, l'astuce, elle est là. Je renvoie une fonction. Alors, oui, OK, mais moi, là, j'ai besoin d'un paramètre. Donc, en fait, ici, mes droids, c'est ça. Donc, en fait, je vais appeler un droid. Mon astuce, elle est là. Et du coup, ici, je vais passer mon Jedi. Et du coup, ici, je vais passer mon Jedi. Voilà. Ça renvoie bien, ici, un item. Et là, en fait, ici, qu'est-ce que je vais faire ? Hey ! Je vais faire un delay, virgule, et je vais faire mon map. Mon map permet de récupérer mon droid. Et je vais pouvoir le concaténer. Donc, Alt-G, en fait, on va prendre ça, ici. Sauf que c'est un peu l'opposé, mais ça revient à notre... Regardez, hop, on a bien le droid, on a bien le Jedi, et c'est bon. Ouh là, il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait. Il manque le... Voilà. C'est bon. Alors, ça commence à devenir complexe, ça y est. On commence à avoir un tout petit peu de complexité, de lecture. C'est ce qu'on reproche à Eric G, d'ailleurs. Regardez ce que je fais. Ici, j'ai mes Jedi. Première émission, Luke. J'attends une seconde, mille... Une seconde, mille secondes, je lancerai Leia. Premièrement, Luke rencontre deux droïdes. Il faut attendre une seconde et demie pour que ça se passe. Et qu'est-ce que je fais ? C'est lors de cette rencontre, de ces deux, je vais mapper mon droïde à chaque fois rencontré avec le Jedi qui est rencontré. Et donc, du coup, ici, quand je concate, je vais attendre l'émission des deux. Je vais attendre l'émission des deux, ici, pour déclencher la suite pour que Leia... Donc, ça permet à bien d'orchestrer. Luke va bien rencontrer les deux, d'abord. Puis après, Leia va rencontrer les deux. OK ? Donc, on va aller voir ce que ça donne, niveau visuel. Luke, ici, rencontre les deux. Et Leia rencontre les deux. Voilà. Et j'ai bien attendu, alors si je le refais, ici, j'ai bien Luke qui rencontre. Donc, ici, voilà, Luke et puis Leia. Hey, hey ! Vous avez compris ? Voilà l'intérêt du concat map. Après, il y en a deux autres qui sont souvent assez confus. Dans l'utilisation, on a le merge map et le switch map, le merge map, va merger. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un appel d'un enfant, je le merge avec mon parent. C'est tout. Il n'y a pas à attendre que les deux enfants aient fini. Donc, ça, c'est vraiment le merge. C'est-à-dire, dès que j'en ai deux émissions, le parent et l'enfant, toc ! Dès que j'ai un next, en fait, des deux, toc ! Donc, next du parent, next de l'enfant, toc ! Ça se déclenche. Et après, il y a le switch. Le parent, l'enfant va péter le parent. Voilà sur l'idée. Et donc, ici, on va tenter de le faire là. Peut-être qu'il y a une différence, peut-être qu'il n'y en a pas. C'est vrai que dans certains cas, vous verrez, ça sera assez confus parce que c'est les mêmes. Ici, je vais faire un merge map. Donc, mon merge map permet de merge. Donc, là, on va mettre merge. Merci. Merci, Chris. Ouais, je suis allé vite sur ça. Merci, c'est super sympa. Learn code. Ouais, j'irai. Ouais, merci, c'est cool. Sympa du feedback. Je ne me suis pas relu du tout. J'ai fait ça rapidement. Et ça, ce n'est pas bon. Toujours relire ce qu'on écrit. On est d'accord. Et pourtant. Et pourtant. Mais là, j'avoue, je l'ai fait un peu rapidement. Merci beaucoup. Ça sert à ça, la review. On est d'accord ? Ici, j'ai mon merge. Si on regarde mon merge, ici, regardez. Alors, mon merge, c'est intéressant parce qu'en fait, ça va être beaucoup plus rapide. Ici, chaque émission, Luc rencontre le droïde. Luc rencontre le droïde. Vous avez vu, ça change complètement l'ordre. Le concat va attendre après, en fait. Parce qu'en fait, on a une orchestration, en fait. Donc, on a d'abord le concat qui se lance. Puis après, ça passe au merge. Puisque, entre-temps, il y a un temps qui est passé. Il y a un temps, il y a une durée, en fait. Donc, du coup, vu qu'on doit attendre l'ensemble, là, les deux enfants, eh bien, entre-temps, le merge a pu commencer à se lancer. Luc rencontre le droïde. Luc rencontre le droïde. Et puis, tout de suite après, Leia rencontre. Leia rencontre. Donc, on voit qu'en fait, entre le concat et le merge, il y a déjà un temps d'orchestration. Le merge va faire vraiment le parent avec l'enfant. Le parent avec l'enfant. Et donc, du coup, les temps ne sont plus les mêmes. Ici, on a une seconde. Une seconde. Donc, c'est vraiment... Ici, on a ce délai qui est démultiplié. Avec le concat, parce qu'on est obligé d'attendre tous les enfants. Alors que là, on n'attend pas tous les enfants. OK ? Et puis, enfin, il y a le switchmap. Alors, le switchmap, c'est peut-être celui qui est le plus compliqué, je dirais. Et pourtant, celui à utiliser la plupart du temps. En fait, c'est quoi ? Donc, je rappelle, déjà, si on prend les deux. Le concat attend que tous les enfants, il y a un complit, pour déclencher la suite des next dans le parent. Le merge prend le parent et l'enfant et émettent. Et en fait, ça merge bien les deux. Ça fusionne les deux. Fusion ! Et enfin, il a switchmap. Switchmap, c'est quoi ? C'est je prends le parent. Et puis, en fait, je vais l'enlever. En fait, je ne m'inscris plus et je prends l'enfant, en fait. Et c'est tout. Je coupe la transition, en fait, entre les deux. Et donc, du coup, c'est ce que je vais faire là. En fait, cette idée, c'est que je vais ne plus être connecté avec l'autre. Donc, je vais faire un up subscribe. OK ? Donc, du coup, ici, je vais faire un switchmap. switchmap. Alors, pareil, c'est un opérator. Switch. Voilà. Ici, si je regarde ça, si je regarde mon résultat, qu'est-ce qui va se passer ? Hey ! Intéressant ! Regardez ce qui se passe. C'est totalement différent. C'est même des fois, on se dit, mais what ? Est-ce que j'ai tout compris ? Attends, c'est quoi ? Alors, en fait, c'est quoi ? Regardez. Ici, j'ai bien mon concat qui est fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça concatre tout, donc ça concatre le temps. Ici, j'ai mon merge qui a été lancé. C'est parti, j'ai lancé en un. Vu que ça se fait l'un après l'autre, en fait, il y a moins de temps à attendre. OK. Et là, regardez mon switch. Je n'ai que Léa qui est fait. Hum. Léa qui est arrivée. Et en fait, Léa est la dernière. Ah, vous allez dire, ouais, en gros, le switch, ça permet de récupérer que le dernier. Mais c'est un peu ça, en fait. Le switch, c'est quoi ? C'est que je quitte, en fait, l'émission du parent. Donc, en fait, le premier a été émis ici. Mon look a été émis avec l'ensemble de mes droïdes. Il ne se voit pas. Donc, en fait, je me déconnecte de ça. Et je vais passer, en fait, à l'émission directe suivante, puisque je me désinscris. Et vu qu'il y a une deuxième souscription, c'est celle-là que je vais récupérer dans mon switch map, en fait. Parce qu'en fait, le switch map pète le parent. Donc, vu que le parent, je ne l'ai plus, je ne peux plus écrire, en fait, cette information-là. Donc, en fait, je ne récupère que le deuxième. Et c'est pour ça que je récupère Léa. Parce que je me suis désabonné du premier. Donc, c'est très dangereux et en même temps très efficace. Si je veux appeler... J'ai une information et que je veux faire un appel après la base de données, donc à mon API, c'est vachement bien. Je me désouscris du parent. Et puis après, je vais passer à l'autre. Ça évite d'avoir toujours de l'émission. Imaginez, vous avez le premier flux qui émet tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il vous dit, non, c'est bon. Moi, je veux récupérer que le premier élément, par exemple. Eh bien, vous allez faire ça, plus un replay. Et puis après, vous allez faire l'appel en switch map vers votre API. Ça, c'est très pratique. Mais, attention, deux appels d'API. Si vous avez besoin de récupérer des données dans les deux. Eh bien, l'un va être arrêté. Et donc, si ça se trouve, le retour, vous ne l'aurez même pas du switch map. Donc, le retour de votre API, si vous faites un premier appel, vous ne l'aurez pas à faire un deuxième appel à switch map. Donc, attention à switch map, ça arrête bien le parent. OK ? Pour compléter ces informations, moi, je vous donne un lien que j'adore. C'est celui-ci. C'est, je trouve, l'une des meilleures sources de compréhension, même si je trouve que les exemples ne sont pas encore totalement clairs. Mais, c'est quand même ma source, je dirais, quand je cite en formation pour donner des liens, c'est ce que je donne. Les trois là. Donc, c'est sur learnRxJS.io. Ici, il vous rappelle de tout. Donc, regardez, la différence entre le concat, c'est que le concat ne souscrit pas au Next Observable tant que le Previous n'a pas complete. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Et donc, du coup, ça fait ça. Le merge, donc, c'est à chaque émission, je fais l'autre. Donc, ça, c'est un côté très pratique. Par exemple, lors du clic, je peux merger ici. Je clique, je clique et je peux merger pour récupérer l'élément court et savoir ce qui a été cliqué. Et enfin, le switch, c'est ce que je vous disais. Je peux passer d'un élément à l'autre pour éviter de passer de l'un à l'autre et de tout garder. Alors, je vous ai réservé un petit exemple dernier que j'ai codé, moi, dans celui... En fait, j'ai un GitHub qui vous propose tout. Il s'appelle, alors, le Discover Angular Next. Si vous le voulez, vous me le demandez, je vous le fournirai. Et du coup, ici, attendez, je vais vous le mettre sur le chat. C'est donc GitHub, GitHub, Dave, to be curious. Voilà. Et c'est Discover Angular Next. Alors, il est où, Evan ? Dans ton code, dans ton code, Evan, dans ton code. Voilà. Ici, je vous le mets là. Et je vous le mets dans le choix. Tchac. Voilà. Oh, yeah. Ah, bah tiens, ça a merdé parce qu'en fait, c'est marrant, le chat, ça a pris... Ah oui, vu que je suis aussi sur la diagonale, ça a écrit la diagonale. Bon. Je verrai ça, il faudrait que je paramètre. J'ai l'impression qu'il garde l'ancien chat très étrange. Bon. Anyway, je vous le mets là aussi à vous qui me suivez sur Discord. Et du coup, ici, je vous ai mis un petit bout de code que je me suis amusé à faire, qui va aller appeler l'API qui s'appelle Swapy. Swapy, je ne sais pas si vous connaissez Swapy, c'est quand même l'API la plus importante de toute votre vie, selon moi. En tout cas, en formation avec moi. Ici, Swapy, c'est Star Wars API. C'est une API, en fait, développée, maintenue, qui n'est pas l'officiel, qui liste un certain nombre d'API, un certain nombre de données autour de Star Wars. Allez la voir, voilà. La Star Wars API, si on la prend, .dev, est en fait... Bon, il y a Swapy, whatappen, avant c'était Swapy.co. Ici, en fait, on a les planètes, les vaisseaux, les véhicules, les personnes, etc. sur les films. Mais en vrai, on ne les a pas tous. On ne les a pas tous, c'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, ici, slash people, donc ici, si on prend slash API, slash people, regardez, on ne les a pas tous. Ouh, mais ça ne se voit pas trop, mais on a Luc, on a un 82. On a un 82, en fait, qui a des milliers de personnes. Vous voyez, ce n'est pas officiel, mais c'est vachement bien, quand même, parce qu'il y a pas mal de données. OK, moi, ce que je me suis amusé à faire, regardez, c'est que j'ai pris un from. Le from permet d'aller récupérer, dédicace Félicien, permet d'aller récupérer, en fait, un observable à partir d'une promise. Si vous ne connaissez pas la différence observable promise, je vous laisse aller voir. Et donc, du coup, ici, je récupère mon Fetch. Le Fetch, ici, qu'est-ce qu'il fait ? Le Fetch, ici, il va faire une requête, en fait, à mon API, et il ramène une réponse. Cette réponse, elle n'est pas encore encodée en JSON. Donc, il faut, au retour de cette première réponse, transformer ça pour le mettre en, et faire l'appel JSON. Donc, premier appel, je le transforme en observable. Je vous expliquerai le i et le type, ici, après. Qu'est-ce que je fais ? Je veux le transformer pour aller, après, faire le point JSON dessus. Eh bien, je fais quoi ? Alors, le tab, c'est juste pour avoir des infos, des bugs. Je fais quoi ? Regardez, je fais le switch map. C'est-à-dire que, ici, même, je dirais, il faut faire gaffe, parce que le switch map, je pourrais perdre le retour. C'est un retour de réponse. Ici, si je fais le switch map ou le merge map, d'ailleurs, c'est intéressant de voir. Ici, je récupère. Moi, je dirais, ici, c'est plus un merge map. Je récupère, en fait, ma réponse. Et qu'est-ce que je fais ? Je la transforme. Cette réponse, c'est une promise. Et je la transforme en from pour avoir aussi un observable. Donc, ici, vous avez vu, direct, j'utilise le merge map. Pourquoi ? Parce que, ici, ce from 2, ça, retourne une observable. Donc, il faut bien que, quand je retourne l'observable final de tout ça, j'ai bien une observable. Donc, une émission, à chaque fois, d'un élément dans mon observable. Ce qui va me permettre, en fait, ici, de faire quoi ? Items. Donc, là, j'ai fait exprès. J'ai pris from 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À chaque émission du 1, du 2, du 3, du 4, avec le merge, je vais appeler mon fresh data. Donc, ici, je vais appeler ma réponse. Donc, ça va l'appeler 1, 2, 3, 4. Donc, je vais avoir quatre lignes. Ici, le switch map. Et ici, le concat map. On va voir ce que ça donne comme résultat. Ici, si j'arrête, je vais reprendre un autre port. Regardez. Donc, là, ça vous permet de voir un code, comment transformer d'une promise en observable. Et donc, vous montrez la différence entre le merge, le switch et le concat. Et voir quand même ce qui se passe derrière dans les requêtes. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'il y a un switch que ça n'empêche pas les requêtes derrière. On attend. Et on va conclure, en fait, sur cette présentation de RxJS, merge map, switch map, concat map, avec map, avec cette partie-là. Ce sera le premier live officiel de DevToBeCure. Bon, alors, tu te réveilles, toi ? Ouh, ouh. Bon, des fois, ça lag, des fois, ça lag pas. Ok. Alors, quand je fais des vidéos, je coupe toute cette partie-là parce que c'est long. Non, on ne répond pas comme moi. Ici. Ah, putain. Il faut ma gueule. Voilà. Bon, on met tout ça pour ça, mon de Dieu. Ok. Merci. Angular. Des fois, le Angular Klee, il est vraiment long. Juste pour faire ça, quoi. C'est assez lamentable. Allez. Ce n'est pas long de builder une petite application. Tu peux le faire. Voilà. Donc, voilà. Ici, qu'est-ce que je vais faire ? Non, regardez pas le texte. Le plus important, c'est ça. Ici, regardez. J'ai bien mon merge. Une fois mon merge, ici, avec mon objet que je récupère. C'est ma réponse, mon résultat. Là, c'est le retour de ma requête. Je vais vous mettre par rapport au code. Ici, voilà, par rapport au code. Ici, j'ai bien mon merge. Ici, j'ai mon merge. Là, voilà. J'ai mon merge. Donc là, ici, à chaque fois que vous voyez le response, c'est le tap, en fait. D'accord ? C'est le tap, ici. Le tap qui me donne l'info de ce que c'est. Alors, du coup, j'ai mon tap, donc je suis en merge, en merge. Donc là, à chaque fois, là, j'ai l'objet, j'ai l'objet, j'ai l'objet, j'ai l'objet, j'ai l'objet. Donc, j'ai bien à chaque fois, en fait, le i que je récupère. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai fait la requête 4 fois. Ici, j'ai le concat. Et là, du coup, on découvre la même chose sur le concat. 1, 2. Et du coup, le concat, vu qu'il concat tout, je suis obligé d'attendre la réponse en dessous. Donc, du coup, ça donne que j'ai mon concat. Ici, 1, 1 fois. Mon concat, 2 fois. Mon concat, 3 fois. Mon concat, 4 fois. OK. Et regardez mon switch. De nouveau, je me retrouve avec un résultat totalement différent. Pour mes 4 résultats, j'ai le quatrième, en fait, dans l'émission, parce que j'ai mon from, en fait, mes items. Donc, ici, je prends la dernière émission. Je vais appeler pour chacun tous les retours. Et j'ai bien le résultat final pour quelle URL. Regardez pour quelle URL. La 4. Puisqu'en fait, ici, je suis allé récupérer toutes mes fresh data d'abord. Donc, j'ai bien émis. Et puis, après, j'ai récupéré. Alors, intéressant. Regardez sur mon source, pardon, sur mon network, si je rafraîchis. Ce qui est intéressant de voir, en fait, ce qui est très intéressant de noter, regardez, c'est que... Je vais essayer d'agrondir un peu, voilà. C'est le point le plus important. Regardez. J'ai meurtre, j'ai meurtre, j'ai switch, j'ai switch, j'ai concat, j'ai concat, j'ai concat, j'ai concat. Hey, c'est pas parce que derrière, du côté map, du côté résultat, je ne vais avoir qu'un seul résultat ou plusieurs, suivant les données, que je n'ai pas les requêtes. Très important. Surtout que, en fait, le from, le fetch est direct, ça exécute direct. Donc, ici, j'ai bien mon exécution de toutes mes requêtes. Par contre, c'est comment je les arbitre dans les résultats. C'est ça, la différence. C'est le point à noter avec le switch, ici, qu'on récupère à la fin où j'ai bien toutes mes requêtes. Et vu qu'ici, j'ai concaténé, en fait, avec mes fraîches, eh bien, en fait, j'ai cassé, en fait, l'appel ici. J'appelle, je casse, j'appelle, je casse, j'appelle, je casse et je récupère le dernier. Voilà ce que ça fait, en fait. J'appelle, je ne récupère plus, j'appelle, je ne récupère plus, j'appelle, je ne récupère plus mon observable et je ne récupère que le dernier élément, en fait, d'appel. Donc, ça permet de faire bien les appels et de récupérer que le dernier. Donc, bien d'en prendre en compte quand on fait des appels switch. Voilà dans l'idée. OK. Donc, ça, c'est très pratique. Si vous voulez récupérer le lien entre les deux, vous faites un merge. Si vous voulez attendre le retour de, le compli de tous les enfants, vous faites le concat. Et voilà. Tadam. C'était la capsule autour du RxJS. J'en parlerai aussi via un article de blog. Alors, je vais peut-être avoir le temps là, je le ferai là. Sinon, j'en parlerai, j'en parlerai la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Je vous dis à plus tard. Et puis, codez bien d'ici là sur Angular ou sur RxJS. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada